Bonjour, bonjour, c'est Mimi et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale puisque à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre, je sortirai une vidéo toutes les mercredis, rien que pour vous, rien qu'un petit plus pour le temps des fêtes, en plus de la vidéo du dimanche. Donc oui, la vidéo du dimanche matin, je suis désolée mais j'ai des bugs vocaux constamment, la vidéo du dimanche matin reste mais en plus de ça, vous pouvez me retrouver tous les mercredis avec une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui c'est une petite vidéo tuto make-up des fêtes parce que je me suis dit qu'avec les fêtes qui arrivaient, c'était l'occasion de vous montrer des nouveaux looks, peut-être des idées que vous pouvez faire facilement. Aujourd'hui, vraiment une technique qui n'est pas du tout compliquée. Voilà, donc un maquillage des fêtes, des yeux particulièrement puisque j'ai mis l'emphase sur les yeux. Puis voilà, il n'y a rien d'autre à dire qu'on va voir le tuto. Alors, je commence par appliquer une base parce que j'ai envie que ça tienne, évidemment, donc c'est mieux d'avoir un maquillage qui tient toute la soirée. Et je chute. Ensuite, j'applique un fard crème. Ici c'est le paint pot en couleur stormy pink. Le but des fards crème, vous pouvez les porter seuls mais vous pouvez aussi les porter sous d'autres fards. Donc je l'applique vraiment sur toute la paupière mobile. Et je ne dépasse pas trop. Ensuite, avec un pinceau à fibre mix comme ça, je viens juste tout simplement fondre la matière pour enlever les démarcations et l'adoucir un petit peu. Je prends ensuite un fard irisé de la même couleur que mon fard crème. Donc ici c'est Stolen Moment de chez MAC aussi. Je prends la base Fix Plus de chez MAC. Je mouille mon pinceau parce qu'en mouillant le pinceau, vous allez avoir un fard qui va être beaucoup plus pigmenté. Ça va faire ressortir le côté brillant. Donc je l'applique sur toute ma paupière mobile. Ensuite, je prends un pinceau ici, le numéro 27 de chez Sephora. C'est un pinceau pour les couleurs de transition. Soft Brown, c'est ma couleur préférée de chez MAC. Il n'y a qu'une seule couleur à avoir pour moi chez MAC, ce serait celle-ci. Je l'utilise toujours en transition. Je viens la déposer entre ma paupière mobile et l'arcade sourcilière. Je reprends un peu mon Paint Pot, mon fard crème. Je viens le déposer en dessous des cils, au ras des cils, pour faire la liaison avec le haut de l'œil. Je redépose à nouveau un petit peu de fard poudre de la même couleur que je viens estomper. Et aussi, on n'oublie pas l'arrêt des cils parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une ray des cils blanche qui n'est pas bon. Ensuite, je prends Pink Champagne de chez Anastasia Beverly Hills. N'importe quelle couleur ici, irisée, brillante, pailletée, ferait l'affaire. Donc, je reprends mon fard pailleté. Je le dépose au centre de ma paupière mobile et aussi au creux. Et je le diffuse du centre vers le milieu de l'œil. Ensuite, j'estompe avec un pinceau à estomper. Je prends le crayon Kohl, ici c'est le Foam Number de chez MAC. Et je trace l'intérieur de mon œil. Et je fais aussi le haut sur le ras des cils. Vous avez vu, je recommence toujours par le centre et je finis par l'extérieur. Je finis par l'angle extérieur, je le fais dépasser évidemment de mon œil pour avoir un œil un peu plus grand. Un peu plus en amande. Ici, je prends un pinceau qui est biseauté et je viens juste tout simplement smudger. Je viens un petit peu effacer le trait pour ne pas qu'il soit trop net. Désolée, je ne sais pas comment on dit en français smudger. Je fasse des recherches. Donc, je le fais des deux côtés. Je recourbe mes cils parce que c'est l'effet. Soyons, soyons fous. Utilisons ce recourbe-cil qui n'a pas de moment d'effet sur moi, comme vous allez pouvoir le remarquer. Puis, j'utilise mon mascara I Love Extreme de chez Essence. Là, étape hyper importante, on essuie la brosse. Parce que sinon, on se retrouve avec tous les cils collés. Et j'applique mon mascara. J'en ai pris qu'une deuxième couche. Et voilà. Enfin, je viens nettoyer sous mon arcage sourcilière avec un fard blanc, peu importe lequel vous utilisez. Je le fais toujours après avoir terminé tout maquillage des yeux. Au cas où je me sois ratée avec le mascara, on ne sait jamais. Et voilà ce que ça donne. Là, je viens prendre juste mon highlighter de chez Physician Formula et je viens en placer sur le haut de mes joues. Comme vous avez pu remarquer, j'ai fini mon maquillage aussi. J'ai fait mes lèvres et j'ai mis mes fards à joues et mon bronzer. Je voulais juste vous montrer ce magnifique highlighter. Et pour vous montrer aussi que ça peut faire toute la différence. Je viens le placer sur la lèvre supérieure avec ma petite brosse de chez LR Cosmetics. Et avec une autre brosse de chez LR Cosmetics aussi, je viens de déposer sur la règle du nez. Ici, pour ce look-là, j'ai choisi volontairement de ne pas faire de contouring parce que je voulais un visage très doux. J'espère que ce tuto make-up vous aura inspiré et qu'il vous aura donné envie, vous aussi, de vous préparer, de vous pomponner, de vous maquiller pour les fêtes. Si jamais vous reproduisez ce tuto, faites-moi signe. Si vous, par exemple, vous le publiez sur Instagram ou même sur Snapchat, envoyez-moi un petit message pour me le dire. Je suis super contente de voir ce que ça donne après. Et si jamais vous n'avez pas les bonnes couleurs, pas de panique, ce n'est pas très grave, on recommence la même chose avec peu importe les couleurs que vous avez. Il suffit d'avoir un fard crème qui soit pigmenté et par-dessus de rajouter un fard à paupières en poudre cette fois-ci, mais de la même couleur. Donc, ça peut être un fard à paupières, bien sûr, pas mat, si vous voulez que ce soit brillant, plutôt satiné ou pailleté. Donc, de la même couleur. Voilà, vous pouvez vous amuser et faire reproduire ce même look avec du marron, du vert, du violet, peu importe. Sinon, je vous vois dimanche dans la prochaine vidéo. Et jusque-là, on peut se retrouver sur Instagram et sur Snapchat. Sinon, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Et puis, à dimanche ! Sous-titrage Société Radio-Canada